Générique Sous-titrage ST' 501 Les difficultés pour obtenir une grossesse étaient spontanément attribuées aux femmes. Aujourd'hui, les choses ont changé et on sait que dans la moitié des cas, c'est l'homme qui est en cause. Mais quand peut-on parler d'infertilité masculine ? Quelles solutions peut-on proposer à un homme victime de stérilité ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Perrin, médecin biologiste de la reproduction à l'hôpital de la Conception à Marseille. Bonjour. Bonjour. Et professeur Gilles Carcenti, chirurgien urologue à la Conception également. Bienvenue. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut dresser un portrait type de l'homme infertile aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on peut dire qui sont vos patients finalement ? Alors, je commence là. Vas-y. Un portrait type, non. Parce qu'il y a des situations finalement très différentes. S'il y a un point commun, c'est que le parcours est un petit peu long et que, encore souvent, on a commencé par chercher la cause chez madame pour finalement se rendre compte qu'il se passait quelque chose soit uniquement, soit aussi chez monsieur. Mais les causes sont extrêmement variées. On peut avoir des causes malformatives, des causes génétiques ou des gens qui ont eu une maladie dans le cours de leur vie, dont les traitements ont pu altérer la fertilité. Donc vraiment, les situations sont extrêmement diverses. Alors, combien de temps attendent les hommes avant de venir consulter ? Est-ce qu'ils attendent un moment ? Est-ce qu'on imagine que ce n'est pas évident de venir à un moment de se poser la question ? Alors, en général, ce n'est pas eux, en fait, qui décident de venir. En général, quand les couples commencent à attendre un peu trop longtemps après l'arrêt de la contraception dans le cadre d'un désir d'enfant, en général, ils consultent au bout à peu près d'un an. Et à ce moment-là, il y a un bilan d'infertilité de couple qui est prescrit par le gynécologue qui les prend en charge. Et ce bilan d'infertilité de couple comprend une partie féminine et une partie masculine qui consistent en fait à réaliser un spermogramme. Donc en général, les hommes viennent adresser par le gynécologue qui prend en charge l'infertilité de couple. D'accord, donc c'est le gynécologue qui va proposer un rendez-vous, donc à ce moment-là, vers qui ? Vers, par exemple, vous-même ? Voilà. Alors en fait, le bilan de première intention qu'on fait chez les hommes dans le cadre d'une infertilité de couple, c'est un examen qui est le spermogramme, qui est un examen très simple. Et après, en fonction des résultats du spermogramme, cet homme, il va être adressé ou pas, en fonction des résultats du spermogramme, à un spécialiste de l'infertilité masculine. Et à ce moment-là, en général, les urologues, les andrologues les voient plutôt en deuxième intention face à une altération du spermogramme, en fait. Alors justement, le spermogramme, comment ça se passe ? C'est l'examen, en fait, du sperme de l'homme, c'est ça ? Tout à fait. C'est l'examen du sperme recueilli de la façon la plus simple qui soit, avec un examen au microscope où on va voir quelques... enfin analyser un certain nombre de paramètres. Par exemple, on voit une image, donc le spermatozoïde, en fait, il faut qu'il soit mobile, par exemple. C'est ça. Donc, en fait, il y a différents paramètres qui sont étudiés dans le spermogramme, donc le volume de l'éjaculat, le nombre de spermatozoïdes en millions par millilitre, la mobilité des spermatozoïdes. Et là, en fait, cette image, elle illustre l'étude de la morphologie des spermatozoïdes. Donc, en fait, les spermatozoïdes ont des formes qui sont très... qui peuvent être très variables, comme on a vu sur cette photo. Et il faut qu'il y ait à peu près 30%, enfin plus de 30% des spermatozoïdes qui est une forme normale pour qu'on considère que la morphologie est normale. Donc là, on étudie le résultat de ce spermogramme. Et là, en fonction du résultat, c'est là qu'on va rediriger le patient, lui dire, bon, là, les spermatozoïdes peuvent avoir des problèmes. En cas d'anomalie, on va chercher des causes. Et donc là, le travail de l'urologue qui va voir l'homme avec... chez qui on vient de découvrir une anomalie du spermogramme, il est double. Trouver des causes sur lesquelles on... si possible sur lesquelles on puisse agir pour redonner un sperme de meilleure qualité. Et lorsque ça n'est pas possible, eh bien là, la discussion va s'ouvrir avec les biologistes et les gynécologues. Est-ce que le sperme tel quel, malgré ces anomalies, peut être utilisé avec certaines techniques d'aide médicale à la procréation ? Ou est-ce qu'il est vraiment de trop mauvaise qualité ? Ou il y a une absence totale de spermatozoïdes ? Auquel cas, on peut avoir recours à des techniques un peu plus pointues et aller chercher directement, dans la voie séminale, dans le testicule, d'éventuels spermatozoïdes résiduels. Parce que, alors, à partir de quel moment on peut parler d'infertilité, du coup, chez l'homme ? Alors, en fait, il faut bien distinguer l'infertilité et la stérilité. En fait, l'infertilité, c'est le fait de ne pas obtenir une grossesse qui est désirée. Donc, en fait, ça concerne le couple, ça ne concerne pas seulement l'homme. Une fois qu'on a fait ce spermogramme qui permet d'apprécier les paramètres du sperme, s'il y a une altération des paramètres de ce spermogramme, à ce moment-là, on va diagnostiquer une infertilité masculine. Si on se rend compte qu'il n'y a aucun spermatozoïde dans le sperme, à ce moment-là, on peut dire que cet homme, si on ne le prend pas en charge médicalement, il va rester stérile. Donc, il faut bien distinguer la stérilité, qui est quelque chose de définitif si on n'a pas de prise en charge médicale, de l'hypofertilité. Parce qu'un homme qui a une altération de son spermogramme, peut-être que s'il n'a aucune prise en charge médicale de sa fertilité, peut-être qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, il va finalement réussir à avoir une grossesse spontanée. Mais il aura attendu beaucoup plus longtemps. Alors, du coup, comment se passe la prise en charge ? Qu'est-ce qu'on va proposer à ce patient ? J'imagine qu'il y a plusieurs traitements en fonction de chaque pathologie, mais quel est un petit peu le plus courant ? Alors, on trouve une cause sur laquelle on puisse agir. Une infection chronique du sperme, une petite malformation vasculaire au niveau du testicule, qui est assez fréquente, qui s'appelle la varicocèle, qui sont des petites veines dilatées, dans deux anomalies dont on sait qu'elles peuvent altérer la qualité du sperme. On sait corriger ces anomalies. On peut donner des antibiotiques, on peut traiter la petite dilatation veineuse. On va faire le traitement, attendre le temps d'une nouvelle génération de spermatozoïdes, 90 jours, donc 3 mois, et recontrôler le spermogramme. Si on a amélioré le spermogramme et qu'on estime qu'on a récupéré des paramètres normaux, on va pouvoir dire à ce couple, et bien OK, reprenez des rapports réguliers et on a les chances d'obtenir une grossesse. Si on a amélioré les paramètres partiellement, on va peut-être qualifier cet homme et ce couple pour une technique d'aide médicale légère, qui demande une faible implication et action des biologistes de la reproduction. Dans certains cas, on ne va pas obtenir d'amélioration et il faudra avoir recours éventuellement à la recherche chirurgicale de spermatozoïdes directement dans le testicule. Alors justement, on va y venir. Une des solutions possibles, c'est de réaliser une biopsie testiculaire. Il s'agit de prélever au cours d'une opération chirurgicale un fragment de tissu de l'intérieur du testicule. Nous avons assisté à l'opération et je vous propose de regarder ces images impressionnantes, il faut le dire, attention, si vous êtes sensible. Gilles Carcentier, est-ce que vous pouvez nous les commenter, ces images, qu'est-ce qu'il se passe là ? Alors on aborde directement le testicule. Voilà, on va vérifier son anatomie. Donc on voit là le testicule et le début de la voie séminale. Là, on montre le testicule et ensuite on montre l'épididyme. Et puis on va inciser directement le canal épididymer prélevé. Qu'est-ce que vous prélevez en fait là ? Alors on prélève un liquide translucide qui sort du canal épididymer et qui normalement doit contenir des spermatozoïdes. Et là, c'est vraiment un travail d'équipe puisque le biologiste est en salle avec nous. récupère immédiatement le prélèvement, l'analyse et nous dit s'il trouve des spermatozoïdes, quelle est leur qualité, est-ce qu'ils sont mobiles, est-ce qu'il y en a suffisamment ? Donc il fait tout ça en direct ? Il fait tout ça en direct et il nous guide. Et on va faire plusieurs prélèvements à plusieurs niveaux, des deux côtés. Si ces prélèvements sont négatifs, on va ensuite se porter sur la pulpe testiculaire, le tissu testiculaire lui-même à la recherche, encore une fois, de spermatozoïdes. Alors justement, on va voir ces autres images après. Mais est-ce que cet acte comporte des risques ? On imagine que c'est peut-être sûrement douloureux au réveil pour le malade ? Alors, il n'y a pas de chirurgie sans risque puisqu'on va faire une anesthésie, on va faire quelque chose qui est tout à fait antiphysiologique, il va y avoir une cicatrice. Fort heureusement, les risques sont faibles. Le principal risque, c'est le saignement, l'hématome et l'infection, comme souvent en chirurgie. Donc c'est moins de 1% des cas. C'est toujours trop, mais c'est moins de 1% des cas. Les douleurs sont prises en charge de façon efficace. Il y a un traitement antalgique simple qui est donné pendant quelques jours après, un arrêt de travail pour que les gens restent au repos. – Mais surtout, ce qui est important, c'est le pourcentage de chance de trouver des spermatozoïdes. – Voilà. On ne peut pas donner de pourcentage de chance globale. On peut parler de la situation la plus défavorable, qui est ce qu'on appelle la zoospermise sécrétoire, qui veut dire qu'il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme éjaculé à cause d'un problème de production. On a fait un certain nombre de dosages hormonaux et on a un faisceau d'arguments pour nous dire que c'est un problème de production et non pas d'acheminement dans un canal bouché. Dans ce cas qui est considéré comme le plus difficile, on peut dire que dans 40% des cas, entre 40 et 50% des cas, on va trouver des spermatozoïdes. – Alors on va voir une autre séquence d'images, donc la suite de ce qu'on a vu ensemble, donc toujours impressionnante, je le rappelle. Il s'agit de la même opération, mais c'est un petit peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le prélèvement de tissu dont vous parliez là à l'instant. – Voilà, là c'est le prélèvement de tissu, donc on va ouvrir le testicule et on va examiner la pulpe du testicule, le tissu testiculaire lui-même, qui est fait d'un enchevêtrement de petites tubules. On va essayer d'observer dans ce tissu s'il existe des tubules dilatées, des petites zones qui sont des zones où il y a encore quelques spermatozoïdes fabriqués. – Donc là, on prélève ce tissu ? – Voilà, on prélevait ce tissu, le conservait dans un liquide de conservation dédié, et le biologiste qui était avec nous l'emmène immédiatement au laboratoire où l'attend un travail nettement plus long pour extraire de cette pulpe les éventuels spermatozoïdes viables et les conserver précieusement. – Justement, on va parler dans quelques secondes de ce parcours au laboratoire, mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le parcours de ce couple, par exemple, en gardant l'anonymat ? Quel est-il ? Comment ça se passe ? – Eh bien, le parcours a été marqué par la découverte du trouble de l'aspermatogénèse. Donc, à ce moment-là, le couple, surtout monsieur, est adressé à l'urologue. On a fait ce travail d'essayer de trouver une cause sur laquelle on puisse agir. On n'a pas trouvé de cause sur laquelle on puisse agir. Et on a donc proposé ce prélèvement. Alors, il faut juste rappeler, on va rappeler une chose, c'est que ce type de prélèvement, il est proposé sur un fait, une découverte, qui est que chez ces hommes qui ont un problème de fabrication des spermatozoïdes, même quand il est extrême, qu'il n'y en a pas du tout, eh bien, il y a les petits foyers dans le testicule où peuvent encore être produits des spermatozoïdes qui ne sortent pas, qui ne sont pas complètement matures et qui ne vont pas rejoindre la voie excrétrice. Et donc, c'est ce qui justifie d'aller chercher dans le testicule ces petits foyers résiduels qui, chez presque un homme sur deux, vont nous permettre d'aller plus loin et de leur proposer une solution. Il faut bien comprendre que jusqu'au milieu des années 90, un avènement de l'XI... – 92. – Voilà. – Eh bien... – C'était pas possible. – C'était pas possible. C'était des hommes à qui on disait, « Désolé, mais ce sera une fécondation à experme de donneurs ou une adoption, mais vous n'aurez pas d'enfant biologique. » – Donc c'est quand même une révolution. – C'est une petite révolution. – Alors que devient cette mallette que nous venons de voir sortir de la salle d'opération ? Je vous propose d'écouter Vincent Achard, médecin biologiste au laboratoire de biologie de la reproduction à la conception. Écoutez. – Ce que l'on fait, c'est qu'à partir d'un prélèvement de tissu testiculaire, on va dilacérer le tissu. Et ensuite, il y a plusieurs étapes qui vont sélectionner les spermatozoïdes sur leur densité. Et ensuite, on va congeler ces spermatozoïdes pour pouvoir les stocker jusqu'à ce qu'une fécondation in vitro soit réalisée, qui peut être réalisée très longtemps après la conservation des spermatozoïdes. – Alors je me tourne vers vous, Jeanne Perrin, puisqu'on va découvrir une suite un petit peu de ces images qu'on a aperçues dans le laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous les commenter, nous dire un peu comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il va subir, ce sperme, dans le laboratoire ? – Oui. Donc en fait, au laboratoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dilacérer la pulpe testiculaire qui contient les tubes séminifères où sont fabriqués les spermatozoïdes pour avoir une suspension cellulaire qu'on va placer sur un gradient de densité. Donc en fait, ces tubes qu'on voit ici, ce sont des tubes qui contiennent un produit qui permet, après centrifugation, de sélectionner les spermatozoïdes en fonction de leur densité. Donc les spermatozoïdes qui sont plus denses que les autres cellules de la pulpe testiculaire vont se retrouver au fond de ces petits tubes que vous voyez ici. – Donc ça peut prendre plusieurs heures ? – Donc c'est long, voilà, c'est long, parce qu'en fait, c'est long de dilacérer la pulpe. Ensuite, on laisse incuber cette suspension cellulaire à 37 degrés pendant une, deux heures pour que les spermatozoïdes puissent sortir parce que les spermatozoïdes dans le testicule ne sont pas encore mobiles. Donc en fait, il faut leur laisser le temps que la suspension cellulaire soit bien disjointe pour pouvoir les retrouver. Ensuite, donc, on les sélectionne avec cette centrifugation et au fond des tubes, on récupère les éventuels spermatozoïdes qu'on a retrouvés. – Justement, combien de chances on a d'en trouver ou pas finalement ces 50% ? – Alors en fait, ça dépend beaucoup de la raison pour laquelle il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme. S'il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme parce qu'ils ne sont pas produits, ce qu'expliquait Gilles Carcenti tout à l'heure, on a à peu près une chance sur deux d'en retrouver. Si on n'a pas de spermatozoïdes dans le sperme parce qu'en fait, ils sont normalement produits dans les testicules, mais il y a un problème lors de leur transport vers l'extérieur, à ce moment-là, quand on va les chercher dans le testicule, on a presque 90%, plus de 90% de chances de les retrouver. Donc ça dépend beaucoup de la cause de l'absence de spermatozoïdes en fait. – Alors justement, là, pour ce patient que nous avons suivi, on va voir des images de la fin du processus puisqu'on est resté jusqu'au bout où on a eu la chance de trouver… Donc voilà, là, c'est les hélas 6. – Voilà, donc là, il y a beaucoup de cellules sanguines, des globules rouges, il y a quelques cellules germinales et donc on regarde la sélection de spermatozoïdes et donc là, on voit un spermatozoïde au bout du doigt. – Voilà, il y en a eu quelques-uns. – Voilà, donc dès qu'on voit des spermatozoïdes en fait parmi les globules rouges qui sont les cellules rondes qui sont autour, dès qu'on en voit quelques-uns, à ce moment-là, on va les congeler dans des paillettes. On essaie de faire le plus de paillettes possible pour les conserver en attendant de les utiliser pour une fécondation in vitro. – Alors quand est-ce que le patient, lui, est averti du résultat un petit peu de tout ce cheminement, Gilles Carcentier ? – Alors les résultats, on peut commencer à les communiquer parfois le soir même, plutôt le lendemain, parce qu'on a vu que c'était un travail assez long. Au-delà du travail qui va être fait pour en conserver et les congeler, il y a aussi un test de décongélation. Donc ce travail s'étale en général jusqu'au lendemain matin. Donc lorsque c'est négatif, on le sait tout de suite, on le sait en fin d'après-midi et lorsque c'est positif, on a une petite info, une petite piste en fin d'après-midi, mais il faut attendre une confirmation le lendemain. – Oui, on vérifie toujours, en fait, quand on fait, quand on congèle des spermatozoïdes, en général, on les congèle dans plusieurs paillettes et en général, on utilise toujours une des paillettes comme test. Donc on décongèle une des paillettes qui a été réalisée pour s'assurer qu'après décongélation, on arrive bien à récupérer des spermatozoïdes mobiles qu'on pourra utiliser pour une fécondation in vitro. Si c'est le cas, à ce moment-là, on peut donner le feu vert pour commencer une fécondation in vitro dans le couple. Donc à ce moment-là, l'épouse du patient va être stimulée et on va prélever ses ovocytes dans lesquels on injectera à des spermatozoïdes décongelés. Si on voit qu'au test de décongélation, on n'arrive à récupérer aucun spermatozoïde mobile, à ce moment-là, on sait qu'on ne pourra pas utiliser ces paillettes. Donc là, c'est un signe, c'est négatif. Donc là, on ne pourra pas les utiliser. Alors la question que je me posais, c'est si on trouve plus de spermatozoïdes, est-ce qu'on a plus de chances d'aboutir à une grossesse ou pas ? Donc je vous propose d'écouter la réponse de Vincent Achat. On a la chance extraordinaire de pouvoir maintenant micro-injecter des spermatozoïdes dans les ovocytes. Donc le nombre de spermatozoïdes n'est finalement plus un facteur critique pour obtenir des grossesses. Et finalement, on va micro-injecter un spermatozoïde par ovocyte. Et on a en moyenne, en France, on recueille en moyenne 10 ovocytes par fécondation in vitro. Donc on a besoin de 10 spermatozoïdes, ce qui finalement est très faible. Et on les a assez largement en général. Alors une des particularités de votre centre, c'est de ne pas extraire les spermatozoïdes en même temps que les ovocytes de la femme. Pourquoi ? Alors ça, c'est un choix qui avait été fait il y a quelques années et qui était justifié par le fait que si on ponctionne les spermatozoïdes le même jour que les ovocytes, quand la ponction de spermatozoïdes est négative, la femme aura subi un traitement, une ponction d'ovocytes pour rien en fait. Et ces ovocytes, il y a 5 ans, on ne pouvait pas les conserver. C'est-à-dire que leur congélation, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Après des congélations, on avait des taux de survie qui étaient très faibles et du coup, cette femme, elle était ponctionnée pour rien. Donc on avait complètement arrêté dans de nombreux centres en France de ponctionner les spermatozoïdes le même jour. Aujourd'hui, les choses sont différentes parce qu'il existe une technique de conservation des ovocytes qui s'appelle la vitrification qui permet de conserver les ovocytes beaucoup plus facilement. Et donc, maintenant, c'est quelque chose qui est moins risqué de ponctionner les spermatozoïdes le même jour que les ovocytes. Parce que qu'est-ce qu'un bon sperme ? Qu'est-ce que c'est que de bons spermatozoïdes ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. On parle beaucoup des effets de la pollution, etc., qui auraient une tendance à rendre moins bon le sperme aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, ça, justement ? Alors, il y a eu de nombreuses études qui ont été réalisées. Donc, la première, c'était... La première qui a un petit peu tiré la sonnette d'alarme, c'était en 1992. Après, il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été réalisées sur l'impact des facteurs environnementaux sur les paramètres spermatiques. Et concernant l'évolution des paramètres du sperme avec le temps, en fait, il y a des résultats qui sont assez contradictoires. Il y a certaines études qui font état d'une diminution de la production de spermatozoïdes en fonction du temps, à peu près de 1 à 2 % par an dans la population. Et puis, selon les régions, on n'observe pas cette diminution. Mais il y a une chose qui est tout à fait consensuelle, c'est que l'impact des facteurs environnementaux au sens très large, c'est-à-dire les facteurs auxquels sont exposés les hommes pendant leur vie intra-utérine, donc dans le ventre de leur mère, pendant leur enfance, et puis après, à l'âge adulte, des facteurs environnementaux, des facteurs, par exemple, d'exposition professionnelle, des modes de vie comme le tabagisme, le cannabis, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent influencer la qualité de leur spermatogénèse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions proposées ? Donc là, on a vu la solution chirurgicale pour des patients, des solutions dont on n'aurait pas encore parlé. Oui, il y a des solutions qui sont proposées pour certains patients et certains types d'infertilité. On peut parler en particulier des patients blessés médulaires, c'est-à-dire des patients des hommes paraplégiques et tétraplégiques. Ça, c'est une spécificité de votre centre aussi, vous vous occupez de ces personnes ? On s'occupe doublement ou triplement de ces personnes puisqu'on s'en occupe pour leurs problèmes urinaires qui sont prépondérants et également pour leur fertilité qui est altérée au cours et à cause de leurs problèmes de paraplégie. Et nous avons développé une collaboration avec l'équipe de Jeanne Perrin, avec des médecins rééducateurs et l'équipe d'urologie pour récupérer ce sperme sans chirurgie avec des techniques d'électrovibration qui permettent de redéclencher le réflexe éjaculatoire. Des techniques également d'amélioration de la qualité de leur sperme qui, au final, nous permettent d'une part d'aider ces jeunes hommes qui sont en couple et qui ont un désir de parentalité et aussi de proposer de la préservation. C'est-à-dire un jeune homme qui n'est pas en couple mais qui vient d'avoir un accident, eh bien, on va pouvoir l'informer, lui dire qu'il y a un risque que sa fertilité se dégrade et qu'on peut pallier ce risque en lui proposant une conservation du sperme tant que celui-ci n'est pas altéré. Parce qu'on n'a pas parlé de l'impact psychologique pour le patient. Justement, quel est-il, j'imagine, qu'on propose une consultation avec des psychologues ? Oui, alors, dans le parcours de l'exploration de la fertilité de couple, donc une fois que l'homme a fait son spermogramme, s'il y a une anomalie du spermogramme et qu'il va y avoir derrière une prise en charge en assistance médicale à procréation, donc ce soit avec des techniques simples comme l'insémination ou avec des techniques un petit peu plus complexes comme la fécondation in vitro ou la micro-injection, à ce moment-là, dès qu'il y a une assistance médicale à la procréation qui est prévue, le couple est systématiquement vu par des psychologues de notre centre, ce qui les aide à poser un petit peu les... à se poser les questions. Prendre du recul un petit peu. Voilà, et puis prendre un petit peu de recul sur le parcours qui les attend parce que c'est un parcours qui est difficile au niveau individuel pour les hommes quand l'infertilité est purement masculine. pour eux, c'est vraiment une blessure narcissique très importante. Les hommes à qui on annonce une absence de spermatozoïdes dans le sperme, très souvent, les mots qu'ils emploient après pour en parler, c'est un coup de massue sur la tête, c'est vraiment quelque chose qui leur tombe dessus et qui est très difficile à vivre. Donc, cet accompagnement, il est très important pour aider l'homme infertile mais aussi pour aider le couple parce que c'est une épreuve qui se vit à deux. Alors, on arrive vers la fin de cette émission, est-ce que vous avez des conseils pour préserver sa fertilité ? Est-ce qu'on peut donner des petits conseils rapidement aux téléspectateurs ? Au niveau environnemental, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter tous les facteurs environnementaux qui peuvent altérer la fabrication des spermatozoïdes. Donc, c'est des choses que tout le monde sait mais qu'il est toujours bon de répéter. Donc, éviter le tabac, éviter le cannabis, éviter l'alcool. Manger sainement, ça peut sûrement aider, peut-être ? C'est moins évident mais probablement il y a un impact. Ne pas négliger les infections. Merci. Merci. On est déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer sur ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la Santé. Très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada